Ce jeudi 23 novembre, les téléspectateurs de M6 ont pu découvrir un numéro de Cauchemar en Cuisine diffusé ce jeudi 23 novembre. Philippe Etchebest est venu en aide à Emmanuel à la tête d'un restaurant à Sommin et son employé Kelly. Découvrez ce quest devenu l'établissement depuis le tournage. Encore de nombreux rebondissements. Ce jeudi 23 novembre, M6 proposait un nouveau numéro de Cauchemar en Cuisine à Sommin entre Douai et Valenciennes, après s'être récemment rendu à Bertolaine en Aveyron. Philippe Etchebest est venu en aide à Emmanuel et son employé Kelly. Contacté par le mari de la restauratrice, le chef a dans un premier temps salué la carte entièrement fait maison et la propreté de la cuisine. Le gros point noir de l'établissement réside dans l'organisation. Lors du dîner-test, le chef au franc-parler légendaire n'a pas hésité à interrompre Emmanuel et Kelly alors que les clients attendaient. Quand le chef me dit qu'il faut arrêter le service, je n'ai pas envie. Quelque part, si est-il un échec parce qu'on n'est pas arrivé au bout de cette soirée, avait confié la participante de 51 ans. Du changement dans l'équipe du restaurant aidé par Cauchemar en Cuisine Un véritable électrochoc pour Emmanuel qui a complètement changé l'organisation du restaurant suite aux remarques de Philippe Etchebest, à la tête d'une nouvelle émission sur la chaîne il y a quelques semaines. Cette dernière peu à l'aise sur le service est passée côté cuisine, tandis que Kelly s'occupe désormais de la salle. Les participants ont également découvert l'établissement complètement rénové, avec un cadre plus chaleureux qu'auparavant. Depuis le passage du juré d'objectif Top Chef, l'employé a malheureusement quitté l'établissement. Un changement surprenant étant donné la complicité des deux femmes lors de l'épisode. Il précise également qu'elles sont restées en bon terme sans donner de précision sur les raisons de son départ. Davantage de potentiels clients pour le restaurant aidé par Cauchemar en Cuisine Malheureusement pour Emmanuel, les résultats ne sont pas encore assez satisfaisants. Pour rappel, depuis quatre ans, la restauratrice ne pouvait pas se verser de salaire. Le complice de Malorie Gapsi reste néanmoins optimiste pour l'avenir de l'établissement. S'il donnait sur une route barrée et un pont avec une circulation importante qui pouvait nuire à la fréquentation, les travaux avancent ce qui a permis la réouverture de la voie et le passage de potentiels clients. Une note d'espoir pour la participante qui n'a pas ménagé ses efforts pour que son restaurant reste ouvert. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !